Nous recevons sur ce plateau de la matinale M. Balafal, le coordonnateur du cercle des jeunes entrepreneurs du MEDES. Le MEDES, vous le savez, organise selon dit la sixième édition du salon des start-up qu'on appelle Afritech. M. Fal, bonjour, merci d'être notre invité pour ce matin. Bonjour Mme Gomes, c'est moi qui vous remercie. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le MEDES organise aujourd'hui la sixième édition du salon des start-up. Quelle est l'importance de ce salon pour les jeunes start-upers surtout qui viendront sans doute massivement comme ce fut le cas des éditions précédentes? Merci beaucoup Mme Gomes. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est la sixième édition du salon Afritech, communément après le salon des start-up. Et Afritech, c'est l'événement incontournable du numérique maintenant en Afrique. Donc, ce 13 novembre, nous recevons des centaines de jeunes qui sont venus d'un peu partout au Sénégal pour découvrir avec nous les nouvelles innovations qu'offre la technologie, mais surtout aussi pour échanger avec des experts de l'innovation sur les explorations de la nouvelle technologie et surtout sur les opportunités qu'offre la technologie. Alors, ce salon s'est élargi à l'Afrique, donc il n'y a plus que les Sénégalais. Il y a aussi les Africains qui viendront depuis justement cette ouverture vers l'Afrique. Comment on peut donner une idée de l'ampleur de ce salon? Voilà, c'est normal parce que le salon s'est maintenant inscrit dans l'agenda institutionnel des jeunes, si je peux me le dire ainsi. Tous les jeunes attendent ce salon depuis la première édition jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est inscrit dans le agenda. Et l'objectif, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités. Donc, tous les jeunes qui sont au Sénégal, que ce soit des Sénégalais ou des jeunes de l'Afrique. Donc, on a mis en place un cadre qu'ils peuvent saisir pour exploiter leur potentialité, à travers notamment des concours de projets. Parce que vous savez, en Afrique, il y a des jeunes qui sont très performants, qui n'ont rien à envier aux jeunes des pays développés. Mais ils n'ont pas souvent les moyens pour exploiter leurs possibilités. Donc, à travers ce salon, on leur offre un cadre pour non seulement découvrir tout ce qui peut leur offrir la technologie, mais surtout saisir des opportunités pour développer leurs projets. Alors, quelle sera la particularité de cette sixième édition, après cinq éditions, que nous réserve le MEDES pour ce salon des start-up? Voilà, que des opportunités. Parce que le MEDES, il est dans sa dynamique de toujours accompagner l'entrepreneur des jeunes. Innover aussi. Oui, d'innover bien, bien sûr. Donc, il est dans cette dynamique de toujours innover, tout en accompagnant les jeunes. Et cette sixième édition va offrir aux jeunes beaucoup d'opportunités. Notamment à travers des panels qui sont organisés. Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui ont vraiment une expérience avérée dans le domaine de l'industrie sociale, qui sont là à animer les thématiques, à échanger avec les jeunes, et surtout à leur mettre à la disposition des opportunités de financement et surtout d'exploration qu'ils peuvent saisir. Alors, quel message lancez-vous aux jeunes, peut-être qui n'ont pas encore participé au salon des start-up? Le message que je vais lancer aux jeunes, c'est de leur dire d'être audacieux. D'être audacieux parce qu'avec le salon, on a compris qu'au Sénégal, en Afrique, il y a des jeunes qui ont énormément de potentialité. Malheureusement, ils n'ont pas souvent des cadres comme le salon des start-up pour mettre à disposition leurs connaissances et leurs possibilités. Mais qu'ils soient audacieux et surtout qu'ils saisissent les opportunités qui leur sont offertes, comme dans le cadre de ce salon-là. Alors, aujourd'hui, Entreprendre est devenu peut-être l'ultime solution pour certains jeunes, mais d'autres peut-être ont du mal à décoller, même s'ils ont pu créer quand même leur entreprise. Qu'est-ce que vous dites aussi à ces jeunes qui seraient sans doute sur le point d'abandonner? Est-ce que vous avez aussi des solutions, vous, MEDES, vous, Cercle des jeunes entrepreneurs, à leur offrir pour peut-être leur permettre de résister? Rien que le dernier recensement de l'ANST a encore confirmé la prédominance de la population, je pense, au Sénégal. Au Sénégal, nous avons une population très, très jeune et il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut aider à plus sortir de la situation que nous vivons tous. Il faut que les jeunes se lancent davantage à l'entrepreneuriat. L'essentiel, bon, il y a un cadre qui a été mis en place, bon, qui favorise certains aspects. Mais, bon, la plus grande difficulté reste le financement, bien sûr. Donc, beaucoup de jeunes craignent leurs projets, mais par absence de financement, souvent, ils n'ont pas la possibilité de les développer. Donc, c'est exactement le but du salon. Parce qu'en marge de toutes ces thématiques qui sont débattues, il y aura des concours de projets. Il y aura des jeunes qui vont proposer leurs projets et les projets, les prix, ils vont être accompagnés avec des enveloppes conséquents. Donc, c'est des débuts d'accompagnement financier. Et avec le salon, on a vu des jeunes qui se sont développés à cause du salon, qui ont gagné des prix. Lors des précédentes éditions, effectivement. Voilà, qui ont gagné des prix et qui se sont développés. Et ce salon même, c'est l'occasion pour eux, ils viennent faire leur success story. Donc, pour dire aux jeunes que c'est possible, c'est possible. On a vu des jeunes qui n'avaient à l'origine qu'un projet. Mais leur salon leur a aidé, ils ont pu gagner avec le salon financement. Et ce financement leur a permis de développer leur projet. Et au-delà de ce financement, parce que tous les jeunes ne peuvent pas gagner, même s'ils ont des projets tellement innovants. Mais même sans le financement, on a mis un cadre très incitatif qui leur permet de se développer, de trouver le financement. Et surtout d'être accompagnés par des experts pour mieux améliorer leur projet. Donc, ce salon est une solution à cette problématique-là de financement et même d'orientation pour certains start-upers. Absolument. Parce que le financement ne garantit pas toujours la réussite du projet. Tout à fait. Donc, au-delà du financement, ils seront très bien accompagnés. Ils seront orientés. Ils seront orientés à coup sûr. C'est un cadre de développement très incitatif qui a été mis en place pour eux. Maintenant, tout ce qui reste aux jeunes, c'est de l'approprier. Bon, heureusement, nous avons vu que le salon ait maintenant parti de l'agenda des jeunes. Donc, on les reçoit partout au Sénégal. Toutes les 14 jeunes. Au Sénégal, il y a des jeunes qui vont venir. Bon, cela prouve qu'effectivement, les jeunes aussi ont saisi l'importance de ce salon. Très bien. Alors, beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi continuent d'évoluer en solo. Vous, Cercle des jeunes entrepreneurs, vous avez choisi d'être dans un mouvement comme le MEDES. Quel est l'avantage de faire partie de ces organisations que d'évoluer en solo, selon vous ? Mais le MEDES, la principale difficulté des entreprises, surtout des jeunes entrepreneurs, c'est l'information. Et heureusement que le président du MEDES, Moussé Mbani-Tiop, a eu l'intelligence de mettre en place un cadre très incitatif pour permettre aux jeunes de venir adhérer au MEDES, notamment à travers le cercle des jeunes entrepreneurs. Et l'avantage, c'est que les membres sont au cours de l'information. C'est-à-dire que toutes les informations qui leur permettent de développer leur projet, ils peuvent l'avoir à travers ce cadre-là. Parce que c'est difficile de dévoluer seul. Donc quand on est seul, souvent, forcément, on loupe quelque chose. Mais dans le cadre du cercle des jeunes entrepreneurs, on a un cadre qui nous permet de saisir l'information en temps, notamment à travers le MEDES. Le MEDES qui participe à toutes les politiques de développement public de l'État. Donc on a toutes les informations qu'il faut. Et ces informations, que ce soit dans le cadre du financement, dans le cadre de l'accompagnement technique, dans le cadre du renforcement de capacité. Donc c'est des opportunités qu'on peut avoir en tant que membres du cercle des jeunes entrepreneurs. Et ça nous permet de se développer à coup sûr. Un message peut-être que vous avez à lancer aux jeunes qui ont laissé tout ça derrière eux, les possibilités peut-être d'entreprendre, entre autres, et de prendre la mer pour l'étranger. C'est un phénomène quand même qui inquiète le monde entier, le Sénégal en plus. Comment vous expliquez-vous la recrudescence de ce phénomène Barça ou le Barça ? En fait, moi je pense que la solution leur est offerte par le privé. Défin, tu as l'impression que les jeunes n'ont pas confiance aux politiques de développement qui ont été mises en place. Pourtant, il y a des cadres très incitatifs qui sont mis en place. Le privé joue pleinement son rôle. Si je vois par exemple un jeune qui dépense 4 millions pour aller à Micaragua ou presque 1 million pour aller dans une propres, alors qu'à 100 000, 200 000, tu peux développer un projet. L'essentiel c'est d'aller recrérir l'information qu'il faut, aller là où il faut pour se développer. Donc tout ça, je pense que c'est un problème, c'est un manque d'information. Je pense que ces jeunes-là qui bravent la mer pour les lendemains mers, je pense que ces lendemains-là, on peut les construire ici. Ils ont tous les moyens pour le faire, maintenant le reste c'est le courage. Pour moi, ce n'est pas une solution, parce que ça ne garantit pas la réussite en fait. Ça ne garantit pas la réussite. Donc l'essentiel c'est d'explorer les possibilités que t'offre ton pays. Avec le salon, moi les jeunes que je vois avec le projet-là, je pense que ce ne sont pas des jeunes qui vont aller à la mer, parce qu'ils ont confiance en leur pays, surtout ils ont confiance à leur capacité. Donc c'est la preuve, la preuve en est qu'ils sont là dans ces salons-là pour essayer de voir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent saisir. Et ils les auront sûrement. Alors quel sera le thème de cette sixième édition de AfriTech, M. Fall ? C'est plusieurs thématiques qui seront débattues à travers des panels. Et ils vont aborder les questions de financement, mais aussi les questions de l'intelligence artificielle et de la mobilité. Donc ce sera plusieurs thèmes en fait, mais c'est des thèmes qui vont tous tourner autour de l'intelligence artificielle. Nous invitons aux jeunes de plus venir dans ces arbres de rencontre-là, ces arbres de rencontre professionnel, parce que déjà ça leur offre un cadre de résultat très développé. Et surtout ça leur permet d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour se développer, pour développer leur projet, pour développer leur entreprise. Donc c'est un appel que je fais aux jeunes d'avoir confiance en leur pays, mais surtout de faire confiance aux politiques de développement qui sont là et qui font tout pour les accompagner. Maintenant, il reste de venir dans ces cadres-là pour avoir les informations qu'il faut et surtout les orientations qu'il faut. Merci et plein succès à cette sixième édition du Salon des Start-up AfriTech, M. Balafal. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Cercle des Jeunes Entrepreneurs du MEDES. Merci Madame, merci de nous avoir invités.